J'aimerais ça qu'on aborde comme premier sujet, c'est quoi qu'on devrait retrouver dans un bon ordre du jour. Puis là, je le sais, tout le monde va me dire, ouais, nous autres, on en fait déjà depuis longtemps, mais on va amener, toi puis moi, ensemble, quelques astuces, quelques trucs, peut-être que vous ne connaissiez pas. Je trouve ça intéressant de commencer par les grands blocs qu'on a dans notre ordre du jour. Avant ça, je dirais qu'il ne faut pas faire un copier-coller de nos ordres du jour. Il faut y réfléchir, ça nous amène. En fait, ce qu'il faut voir dans l'ordre du jour, c'est notre plan de match pour une réunion réussite. C'est-à-dire qu'on a des objectifs à atteindre, tout le monde est occupé, on veut prendre des décisions. Bonjour à tous, je suis Stéphane Parent, le dirigeant d'Espace au BNL. Aujourd'hui, une capsule vidéo sur un sujet qui vous concerne pas mal tous. On va parler d'ordre du jour. Donc, pour vous resituer, c'est la deuxième d'une série de quatre capsules qu'on fait sur les documents administratifs qui entourent le déroulement des conseils d'administration. Avant de commencer, un petit rappel. Juste vous dire qu'on apprécie grandement quand vous donnez un petit pouce en l'air ou que vous faites des commentaires sur la vidéo, ça nous aide beaucoup à obtenir du référencement puis à rendre les contenus visibles pour les autres gestionnaires d'OBNL ou les autres dirigeants qui sont comme vous, qui aiment les consommer, ces contenus gratuits-là. Aujourd'hui, vous la voyez déjà à l'écran, j'ai la chance, pour parler de l'ordre du jour, de recevoir Lynn Major, qui est la présidente directrice générale de services Pelletier-Gosselin. Bonjour Lynn. Bonjour Stéphane, ça va bien? Oui, écoute, c'est pas tout le monde qui écoute les capsules en série, fait que je te demanderais pour ceux qui sont à leur première présence avec nous quand même de nous réexpliquer qui tu es et pourquoi tu es la personne parfaite pour nous parler des autres jours. En fait, comme tu l'as dit, je suis présidente directrice générale de SPG. SPG, c'est une firme de gestion qui offre des services de soutien administratif à des organismes à but non lucratif, donc on gère à peu près une vingtaine d'associations pour qui on offre l'accompagnement avec le conseil d'administration, prise de minutes, gestion documentaire, gestion de liste de membres, tout soutien administratif, on l'offre en impartition à des organismes. Donc, des ordres du jour à chaque mois, tu en fais méchant paquet. Je pense que ce n'est pas quelque chose que tu fais occasionnellement. Écoute, excuse-moi, oui, oui, vas-y. Non, j'ai juste dit exact. Ça va bien, ça va bien, on continue, on continue. Je suis d'accord avec toi que je n'en fais pas rien qu'un par année. C'est parfait. Écoute, l'ordre du jour, c'est un guide dans la gouvernance. C'est important comme document, c'est important aussi de comprendre que c'est là pour nous aider à gérer le temps, pour nous aider à gérer les sujets, de se concentrer sur les bonnes choses, les bonnes priorités. J'aimerais ça qu'on aborde comme premier sujet, c'est quoi qu'on devrait retrouver dans un bon ordre du jour. Puis là, je le sais, tout le monde va me dire, oui, nous autres, on en fait déjà depuis longtemps, mais on va amener, toi puis moi, ensemble, quelques astuces, quelques trucs peut-être que vous ne connaissiez pas. Je trouve ça intéressant de commencer par les grands blocs qu'on a dans notre ordre du jour. Avant ça, je dirais qu'il ne faut pas faire un copier-coller de nos ordres du jour. Il faut y réfléchir, ça nous amène. En fait, ce qu'il faut voir dans l'ordre du jour, c'est notre plan de match pour une réunion réussite. C'est-à-dire qu'on a des objectifs à atteindre, tout le monde est occupé, on veut prendre des décisions. Donc, dans l'ordre du jour, on devrait retrouver, notamment, évidemment, la date, l'heure qui sont convoquées, l'adoption de l'ordre du jour. Bon, tous ces processus-là devraient s'y retrouver, mais en grande partie, on devrait voir le rapport du président, les décisions qu'on doit prendre, les comités. Si on a des comités statutaires, on doit les inscrire dans l'ordre du jour. Le rapport du trésorier, les finances, ça, ça devrait être d'office dans l'ordre du jour. Mais encore là, il y a des éléments qui peuvent revenir qui ne sont pas récurrents d'une réunion à l'autre et qu'on a besoin de discuter dans une réunion de conseil d'administration. Est-ce que tu vois un classement particulier à avoir des points dans l'ordre du jour? Moi, c'est-à-dire que ça dépend de l'organisation. Il y a des organisations qui veulent des trucs vraiment qui sont habitués et qui veulent vraiment que leurs points soient habituellement dans le même ordre. Il y en a d'autres qui veulent vraiment qu'on mette les décisions importantes. Il faut s'assurer du quorum aussi pendant une réunion de conseil d'administration. Donc, si on sait qu'on va perdre le quorum, quand on vient pour adopter l'ordre du jour, on pourrait déplacer certains éléments ou en fait passer des éléments avant. Mais quand on sait que des décisions importantes sont prises, pourquoi les faire à la fin? On a tendance, en tout cas, moi, je suggérais d'y mettre vraiment au début de l'ordre du jour pour qu'on commence avec ça en début de réunion. Pour ceux qui sont à leurs premiers ans dans les OBNL, le terme quorum, ça ne vous dit peut-être rien. Mais c'est le nombre d'administrateurs minimum que ça prend pour que les décisions soient valides. Donc, dans les règlements généraux, on va toujours inclure le quorum. Donc, les décisions, si vous êtes seulement deux dans un conseil d'administration de sept personnes, on s'entend que la rencontre, elle n'a pas lieu d'être et les décisions ne seraient pas valides. Je pense que c'est important pour ceux qui sont vraiment à leur début de revenir avec ça. Si je résume, Lynn, on commence avec les points de décision, on continue avec les points d'information puis on termine avec les points de discussion. C'est à peu près ça? C'est exactement ça. C'est un bon ordre. Ça donne un bon plan pour une réunion où on veut atteindre les objectifs. Puis, les points de discussion peuvent être reportés aux prochaines réunions. On pourrait parler du varia aussi. J'aimerais qu'on parle justement du varia. Parce que le varia, ça peut se ramasser comme étant un panier fourre-tout, des fois. Puis, c'est souvent un très bon indicateur que les administrateurs ne sont pas prêts. Donc, ils n'ont pas lu leurs documents, ils n'ont pas fait leurs modifications quand ils ont reçu leur ordre du jour. Ils arrivent à la dernière minute. Toi, tu en penses quoi du fameux varia? Bien, effectivement, le varia, ce n'est pas un tiroir où on met tous les ustensiles, puis il mêle dedans, où on met tous les sujets, puis qu'on arrive en réunion, puis on veut tout parler, puis on va le laisser ouvert, puis on va le mettre. Le varia, il sert à préparer la prochaine rencontre. Il sert vraiment d'aide-mémoire pour préparer le prochain ordre du jour. Comme je le disais, d'entrée du jeu, un ordre du jour, c'est un plan de match pour une réunion réussie ou enfin atteindre les objectifs de la réunion. Donc, si on commence et on a des points de décision au début, puis des points d'information qui sont importants, puis qu'on doit passer au travail, puis qu'on a deux heures pour venir à la réunion, on ne peut pas avoir un varia qui s'étale sur cinq, six autres sujets. Donc, il faut vraiment prendre l'habitude de dire, OK, on va le mettre au varia, on va juste en glisser un mot, mais on s'assure qu'on le reporte à la prochaine réunion, puis qu'il devient soit un point de décision ou un point d'information. Ça m'amène à te poser une question, peut-être qui va être une question surprise pour toi, mais qui est responsable de la rédaction de l'ordre du jour? C'est-tu le DG, c'est-tu la présidence? C'est qui qui s'occupe de ça normalement? Bien, en principe, selon les statuts et règlements, bien souvent, la tâche est déjà inscrite dans les statuts et règlements. Des fois, c'est la secrétaire, le poste de secrétaire. Des fois, c'est le président. Il y a des endroits où c'est le DG, puis moi, je suggère que le DG le fasse en collaboration avec soit le secrétaire ou la présidence, parce qu'eux, ils sont au D2D, ils sont dans le quotidien. Donc, ils ont besoin d'amener des choses au CA, puis de discuter, puis de prendre des décisions. En fait, que le conseil prenne des décisions, puis qu'il y ait, eux, des lignes directrices pour faire la suite des choses, puis travailler, avoir leurs tâches, puis avoir les coups d'effranche sur certains événements. L'ordre du jour, tu l'as dit, c'est un guide. Le grand défaut de beaucoup d'organisations, c'est la gestion du temps quand c'est question de leur rencontre de conseil d'administration. Comment on l'utilise, notre ordre du jour, pour qu'on puisse être efficace et respecter notre temps, et respecter la tenue, puis ne pas être rendu encore en réunion à minuit quand on vient de commencer à 6 heures? Bien, en fait, moi, ce que je préconise, puis ce que je suggère à mes clients, c'est, autant que possible, si on est capable de muniter, de prévoir le temps, de planifier le temps pour certains éléments, mais c'est aussi, avant la réunion, s'assurer que tout le monde a pris connaissance des discussions, puis dire que ce point-là, il va être accordé tant de temps, puis qu'il y a une décision qui doit découler lors de cette rencontre-là, à ce niveau-là, on doit prendre une décision. Donc, mettons, je ne sais pas moi, révision des salaires des employés, bien, on sait qu'on va le faire, mais on doit avoir des outils qui accompagnent l'ordre du jour pour que les gens puissent arriver déjà préparés. C'est un travail, ce n'est pas que d'envoyer l'ordre du jour, d'en prendre connaissance, c'est de se préparer. Donc, si moi, je suis trésorière, bien, je dois m'assurer que j'ai fourni les outils et que j'ai tous les outils qu'il faut pour pouvoir amener à mon conseil d'administration ou les informations nécessaires pour qu'ils puissent prendre une décision. Je t'entends dire ça, puis c'est important de peut-être comprendre que comme l'animation est assurée par la présidence, c'est aussi un outil d'animation, puis peut-être des fois un outil pour ramener le monde dans le droit chemin parce qu'on déborde ou parce qu'on a pris trop de temps ou parce que des fois, on est mal préparé aussi. C'est le fun, des fois, d'utiliser les repères qu'on a dans l'ordre du jour pour ramener à l'ordre ou pour se concentrer sur les sujets importants. Il y a des organisations qui, excuse-moi Stéphane, il y a des organisations aussi qui mettent des gardiens de temps. Moi, je trouve ça intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui tient le temps puis qui suit l'ordre du jour puis qui dit, écoutez, là, on déborde, là, s'il faut en discuter encore puis on n'est pas prêts à prendre une décision, je suggère qu'on reporte ce point ou qu'on fasse nos devoirs puis qu'on revienne à la prochaine vie. Oui, parce qu'il faut, à l'autre opposé, il faut faire attention quand on commence à avoir des discussions qui ont moindrement de la substance puis qu'on se dit, écoute, on a besoin absolument d'arrêter. Des fois, on va passer à côté des bonnes idées aussi ou on va, par manque de temps, obligatoirement demander à certains administrateurs de moins contribuer. Donc, ils vont peut-être se sentir démotivés. Il faut faire attention. C'est vraiment une question d'équilibre entre les deux. Écoute, dans mes formations, moi, je parle souvent que l'ordre du jour devrait commencer par l'énoncé de mission puis les valeurs de l'organisation pour que toutes les décisions qui vont être prises par la suite soient faites en fonction de l'énoncé de mission qui va être tel qu'apparaît au règlement généré. Tu en penses quoi de cette idée-là? Moi, je trouve que c'est une bonne pratique à faire et à intégrer parce que ça crée un sentiment d'appartenance aussi. C'est-à-dire que tu prends une décision vraiment en lien avec la raison d'être de l'organisation, de ce pourquoi elle existe. Donc, c'est des pratiques courantes qui, de plus en plus, on voit dans les organisations. Je trouve que c'est une très bonne suggestion de le faire avec les organisations, de le mettre d'entrée de jeu. Surtout quand il y a des nouveaux administrateurs aussi qui arrivent puis de leur rafraîchir la mémoire. Les vieux administrateurs aussi ont besoin d'être... Aussi. Ben oui, tout à fait, effectivement. Les deux opposés. C'est les deux opposés qui ont besoin de réfléchir en fonction de ce qui est écrit. Quand tu as des comités statutaires, est-ce que ton ordre du jour est différent de si tu n'en as pas ou toi, tu fais-tu des choses différentes par rapport à ça? Ben moi, je m'assure que quand j'en ai, j'ai des clients qui en ont, ils en ont très peu, je m'assure qu'ils sont à l'ordre du jour, qu'au moins la personne qui représente le conseil d'administration sur ces comités-là puisse faire état de l'avancée des travaux. Une bonne communication, une bonne gouvernance commence aussi par donner de la place à ces comités-là pour qu'ils arrivent avec... Puis en plus, comme ils sont tributaires de ce que le conseil d'administration a comme mission et comme travaux, ben effectivement, c'est important qu'on sache qu'est-ce qui se fait pour travailler en vase clos. Donc, il y a une certaine transparence par rapport à ce qui se fait dans les comités statutaires. Puis aussi, ça donne le ton ou ça donne aussi la voix au conseil d'administration ou peut-être des décisions qui vont changer parce que le comité, lui, a travaillé sur telle chose puis est arrivé à des conclusions. Juste un autre petit élément de clarification. Les comités statutaires, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, ce sont des comités du conseil d'administration puis qui sont constitués uniquement d'administrateurs. Puis là-dedans, normalement, on va en trouver trois. Gouvernance et éthique, finance, audit, gestion des risques et le comité des ressources humaines. Juste pour vous placer dans le contexte. En gouvernance, on dit souvent que le temps dans l'ordre du jour devrait être 50 % du temps vers les discussions du passé. Donc, rapport de l'ADG, rapport de la présidence, état financier, ça, c'est des activités passées. Et 50 % du temps sur les discussions qui parlent du futur, des orientations, de la stratégie. T'en penses quoi de cette répartition-là? Je sais très bien que tu vas me dire que c'est rare que tu le vois, mais quand même. Bien, c'est pas si rare que ça, Maman. Moi, ce que je te dirais, c'est que c'est pas coupé au couteau comme ça. C'est-à-dire, selon ce que vit l'organisation au moment de la rencontre, tu sais, c'est-à-dire que dans l'année, oui, on a, tu as raison, c'est tout à fait légitime de dire que les rapports et tout ça, c'est ce qui a été passé, mais aussi souvent, ce que je vois, c'est que les gens ont pris l'habitude dans leur rapport de dire ce qui s'était passé, mais ce qui s'en vient aussi. Donc, on le voit un peu comme ça. C'est pour ça que c'est intégré dans le processus des rapports des différents comités ou de la direction générale ou de la présidence, mais il y a aussi le plan d'action qui sert énormément quand tu as un point de plan d'action, suivi de plan d'action dans l'ordre du jour. Ça, ça te permet aussi de voir ce qui s'en vient ou des tâches qui s'en viennent par rapport à la mise en œuvre du plan d'action ou à l'accomplissement du plan d'action ou de l'atteinte des objectifs. Donc, ça, c'est important aussi de comprendre qu'effectivement, selon l'organisation, comme c'est organique, c'est un peu plus complexe de dire, ah, là, je n'ai pas mis 50 % de mon temps pour le futur. Ça vient un peu naturel. Il y a des choses qu'il faut prévoir et penser à l'avance aussi. C'est sûr, il est certain que si on passe trois heures sur les états financiers, à l'inverse, il ne reste plus le temps pour parler d'autre chose. Dans certains cas, c'est par soustraction qu'il faut le faire quasiment. Oui, mais c'est une question d'équilibre aussi. Quand je dis que l'ordre du jour est un plan de match, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que j'ai assez consacré de temps pour ce qui s'en vient et pas dans la semaine prochaine, mais dans six mois, dans un an, qu'est-ce qu'on doit prévoir et qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Lynn, un gros merci pour ton partage. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Je vous rappelle que c'était la deuxième capsule d'une série 4 sur les documents administratifs. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada